Vous venez d'acquérir le masque nasal AirFit N10 et nous vous en remercions. Cette vidéo vous propose quelques astuces pour vous aider à profiter pleinement de votre masque. Si la bulle de votre masque AirFit N10 n'est pas confortable, il se peut que la taille ne soit pas la bonne. Votre masque AirFit N10 est disponible en trois tailles, small, standard et wide. Votre masque est peut-être mal mis en place. Allumez votre appareil de sorte à avoir un flux d'air, tirez sur votre masque et repositionnez-le jusqu'à ce que la bulle soit confortable. Si nécessaire, réajustez les sangles supérieures, qui sont les éléments clés pour obtenir un ajustement adapté et une bonne étanchéité. Ajustez-les de façon égale en même temps, en prenant soin d'aligner la languette velcro sur la sangle supérieure. Le masque peut aussi ne pas être confortable si la bulle n'est pas propre. Si vous avez besoin de nettoyer votre bulle, référez-vous à la section « Nettoyage » qui vous sera présentée plus loin dans cette vidéo. Pour votre confort, des housses en tissu sont disponibles en option. Si vous voulez utiliser ces housses, il suffit de les mettre en place en les faisant glisser le long du support rigide. Des fuites peuvent apparaître si votre masque n'est pas correctement monté. Pour être monté correctement, le logo ResMed et l'indicateur de la taille visible sur la bulle doivent être orientés vers le bas et reposés sous votre nez. Votre harnais peut aussi être trop ou pas assez serré. Vérifiez que la tension du harnais est suffisante, mais pas excessive. Repositionnez les attaches supérieures, comme cela, juste assez pour que le masque soit confortablement installé. Cela aidera la bulle nasale à se gonfler correctement et à minimiser les fuites. Ensuite, détachez les bandes velcro des sangles inférieures. Ajustez-les de façon égale en même temps, en veillant à ne pas trop serrer jusqu'à ce que le masque soit stable et confortable. Puis, rattachez les bandes velcro. Des fuites peuvent survenir si la bulle est froissée ou pliée. Essayez de repositionner votre masque en vous assurant que la bulle soit correctement positionnée avant de faire passer le masque par-dessus votre tête. Ne faites pas glisser le masque sur votre visage. Cela pourrait faire plisser la bulle et entraîner des fuites. Veillez à toujours respecter les instructions de nettoyage afin de permettre le bon fonctionnement de votre masque. Nettoyez quotidiennement à la main la bulle nasale, l'entourage rigide et le circuit en les frottant dans de l'eau chaude savonneuse. Nettoyez les orifices de ventilation après chaque utilisation en utilisant une brosse à poils doux. Nettoyez le harnais et les housses en tissu à la main une fois par semaine dans une eau tiède à l'aide d'un savon doux. Après le nettoyage, rincez l'ensemble des composants à l'eau courante et laissez-les sécher à l'air libre en évitant toute exposition à la lumière directe du soleil. Remplacez régulièrement votre masque et ses composants en respectant les durées d'utilisation recommandées. C'est l'une des principales règles à suivre car l'efficacité du traitement est liée à son bon respect. Les éléments doivent être remplacés lorsque l'entourage rigide ou le hardet du masque est endommagé, si la bulle présente des fissures ou des déchirures. Cette vidéo fait partie d'une série de trois vidéos sur le masque AirFit N10 de Resmel. Les deux autres vidéos présentent le nettoyage et la mise en place du masque. Nous espérons qu'elles vous seront utiles. Le masque AirFit F10 fait partie de la gamme AirFit de Resmed.